Ce cabillaud qui vit depuis si longtemps dans la mer pourrait aujourd'hui disparaître, comme ça. Ce coup-là, on peut s'imaginer qu'il ne l'a pas vu venir. La cause de son extinction vient en effet de très loin. Ici, sur Terre, où une espèce d'animal avec une calculette à la place du cerveau a transformé la pêche pour en faire une pêche intensive. Comme pour l'agriculture intensive, l'extraction intensive ou la production intensive. Et aujourd'hui, c'est lui qui détermine le futur de la planète. Pour le pire. Mais aussi, quand il fait preuve de finesse et laisse de côté son égoïsme, pour le meilleur. Voilà un exemple. Depuis 60 ans, sous le drapeau européen, bleu comme la mer, les poissons nagent librement sans se soucier des frontières. Ensemble, les Européens ont imaginé mettre fin à la surpêche et permettre une pêche durable. En instaurant des quotas et des règles du jeu commune. Et ça marche ! Parce que cela bénéficie aux écosystèmes, aux poissons et aux pêcheurs. Bref, c'est tout bénéfice. L'objectif fixé, plus de poissons dans les mers, est en passe de se réaliser. Des progrès restent à faire. En se basant sur la science et en impliquant les pêcheurs dans les prises de décisions. Le péril en mer est venu de la Terre, mais la solution viendra si nous prenons de la hauteur. Sur toute la planète, nous pouvons promouvoir une pêche durable. En créant des aires marines vraiment protégées. Où les poissons pourront se reposer et se reproduire en paix. En limitant les techniques de pêche les plus néfastes, comme les chaluts qui raclent le fond de la mer ou les décépés. Avec une action commune pour améliorer la qualité de l'eau. C'est important, car les océans sont en première ligne face au changement climatique. En conclusion, on peut dire que le problème de notre planète, c'est nous. Mais la seule solution pour sauver la planète, c'est aussi nous. Alors habitons la planète avec la nature. Et pas contre elle. Voilà le problème. Voulez-vous faire partie de la solution ? Sous-titrage Société Radio-Canada